Et c'est vrai dans la lumière, dans le crépuscule, on est même un peu plus que le crépuscule sur Feyenoord. Vous savez Feyenoord c'est à 80 km d'Amsterdam, Rotterdam c'est à peu près 80 km d'Amsterdam pour vous situer. C'est à 150 de Bruxelles à peu près. C'est un port, énorme port, c'est le plus grand port du monde, du monde absolument. Et ce soir, les joueurs de Feyenoord ont l'impression d'être les plus grands joueurs du monde. Et c'est vrai qu'ils ont quand même fait un sacré parcours parce qu'après des éliminatoires en Ligue des Champions, les deux équipes ont d'abord joué la Ligue des Champions et ensuite, étant éliminés de la Ligue des Champions, ont été reversés dans la Coupe UEFA. En Ligue des Champions, ils ont battu le Spartak-Moscou, ils ont fait 2 nuls contre le Spartak et le Bayern. Et 3 défaites contre le Bayern et le Spartak et ils ont terminé 3ème de leur groupe. Ensuite, en Coupe UEFA, ils ont éliminé Fribourg, 1-0, 2-2, 1 vaincu. Les Glasgow Rangers, 1-1, 3-2, 1 vaincu. Le PSV Eindhoven, 1-1, 1-1, vainqueur au tir au but, 1 vaincu. Et l'Inter de Milan, 1-0, 2-2, 1 vaincu. C'est un parcours de champions. C'est un vrai parcours de champions pour Dortmund aussi, on pourrait faire le même constat. C'est leur 15ème match en Coupe d'Europe, cette saison, aux deux formations. Ils ont dû discuter 14 matchs avant de se retrouver ici en finale de la Coupe de l'UEFA. En ce qui concerne purement la finale de la Coupe de l'UEFA, vous parliez des parcours, Charles. Feyenoord est invaincu. Borussia Dortmund a subi une défaite, une seule défaite à Milan. Mais après avoir battu 4-0, le même Milan assez à l'aller. Donc ils pouvaient perdre 3-1 au retour. Ils ont eu un tour préliminaire aussi contre Donets. Deux matchs de plus, un championnat beaucoup plus dur, beaucoup plus éprouvant. Une fin de championnat, je vous le disais, samedi énorme. Bon, Mathias Sammer, il est bien obligé de changer un petit peu quelque chose. Mais quoi, il remet une défense. Là, il remet quatre hommes en défense avec Dédé, avec Reuter, avec Werns et avec Evan Ilse. Et Coler va rester sans doute plus isolé en pointe. Voilà, un bon ballon, un bon ballon pour Shinji Ono. Le japonais stoppé par Evan Ilse. Très, très bonne lecture du jeu d'Evan Ilse qui est venu couvrir dans l'accès. Et ça permet un contre à Everton. Ça ricoche sur la tête de Coler. C'est sifflé, c'est sifflé. Ce sera le pénalty pour que Dortmund revienne dans ce match. Non, il n'y aura pas de carton rouge. Pourquoi il n'y aura pas de carton rouge ? Parce que là, le règlement s'applique pas de la même manière. Oui, mais il y aura un carton jaune parce qu'il y a une faute. Mais comme il n'était pas en position de dernier défenseur, il n'y aura qu'un jaune. Mais alors là, pour relancer le match, il ne pouvait pas faire mieux. Il est en train d'expliquer. C'est à Poe. Non, ce n'était pas le dernier défenseur. Si, si, c'est Poe. Oui, Poe. Mais il y a un pénalty derrière. Voilà. On va regarder un joli pénalty. Cette deuxième mi-temps a redébuté depuis une minute à peine. Les autorisateurs reviennent sur le direct. S'il vous plaît, monsieur. Oui, parce qu'il va y avoir un pénalty. Allez, c'est Amoroso. Amoroso qui a été déséquilibré, qui va se charger lui-même de battre peut-être Edwin Zetemir. C'est parti et but ! Et Dortmund revient à 2-1 dans cette finale. Et bien voilà, le spectacle annoncé. Elle est formidable, cette finale de la Coupe UEFA. Comme toujours, comme d'habitude. Les buteurs sont là. Regardez, Feint, il s'arrête. Il déséquilibre le gardien. Et il frappe de l'autre côté, de l'intérieur du pied. Amoroso, c'est un buteur. 18 buts en championnat. Et maintenant, 8 en Coupe d'Europe. Meilleur buteur du championnat d'Allemagne, Execo, avec Martin Max, de Munich, 1860. Martin Max. Martin Max. Jean-Charles Sabatier va te la défonner. Il va dire qu'il est trop content. Ça va mal avancer. Evan Ilsen, colère. Lars Ricken, avec Amoroso. Non, Lobé Amoroso, mais qui contre Chris Guyanne là-bas. Et qui va au pressing, le brésilien, sur Chris Guyanne, le ghanéen. Ce but peut avoir pour conséquence, d'abord de redonner le moral évidemment aux joueurs allemands. Mais surtout de faire un petit peu douter les néerlandais. Et du coup, de limiter leur jeu. Je veux dire qu'ils aient un petit peu de réticence à jouer. Parce qu'en raison d'une certaine inquiétude, il doit naître chez eux. Oh, Rosiski, qu'est-ce qu'il a fait là ? Il a récupéré le ballon, il a transmis derrière. Et ça file vite avec Everton qui trouve Amoroso. Il y a du monde devant. Amoroso qui cherche chez Evan Ilsen. Le bon tâcle, la récupération de Lars Ricken. Oh, la défense de Feyenoord est un petit peu aux abois. Et Dortmund est entré dans cette deuxième période de façon incroyable. Burns, colère, Amoroso qui va aller provoquer la défense de Feyenoord, Amoroso ! Il est encore accroché, non, 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 simulation, c'est la simulation. C'est lui qui prend le carton. Oh, l'arbitre, c'est compliqué, arbitré. Quel dur métier. Quel dur métier. Bon, monsieur Pereira, technicien en télécommunications, qui a sur sa carte visite par arbitré deux fois, ou à Rennes, bien sûr. Il a arbitré un Slovaquie-France, un Frans-Slovaquie des moins de 21 ans, gagné par les Slovaques 1-0. Et il a arbitré un des plus grands matchs de l'histoire du stade rennais. Un match inter-toto, le Rennes-Juventus. Juventus de Turin, ouais, championne d'Italie. Il était pu jouer à Rennes et faire match nul 2-2 en inter-toto en 99. Il a arbitré également l'Olympique de Marseille, il y a peu de temps en Ligue des Champions, ici même, à Feyenoord. 3-0. 3-0. Dédé. Ouh, ce ballon d'ornax. C'est pour Lars Ricken. Et pour préparer cette finale, vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait comme tous les arbitres avant les grandes finales. Il est allé faire un petit match, c'est-à-dire que la semaine dernière, il arbitrait un match de D2 au Portugal. Chavez contre Ovarense. 4-1. Parce qu'en règle générale, c'est comme ça que les arbitres se préparent. Ils prennent un match où il n'y a pas trop de tension, avant justement les matchs où il y a énormément de pression. Ah lui, il est pas en jeu. Il est pas en jeu, Thomasson, sur cette ouverture, face à l'Evane ! Yundal Thomasson, le Danois, qui redonne deux buts d'avance dans cette finale incroyable au Feyenoord de Rotterdam, sur une énorme erreur défensive, encore une, de Dortmund. Ils ne peuvent pas faire beaucoup plus que ça, parce que c'est une balle quasiment anodine, parce qu'on peut à peine dire que c'est une phase décisive, que c'est une phase de Boswell. Ils venaient surtout contrôler le ballon, mais là, il y a inattention énorme de Werns et de Reuter. Thomasson, petit contrôle du genou, frappe croisée aussi fort qu'il peut. Et les mannes qui n'étaient pas sortis assez vite non plus, qui ne bougent pas vraiment, vraiment l'angle. Et voilà, tout ce retour en fanfare des Allemands à la rentrée des vestiaires, quasiment anéanti par ce troisième but. Oh, mais on va vivre encore plein de belles choses, Charles, avec ce une de Rosicki-Koller, qui est pas mal non plus. Ça va être une finale complètement débridée, Rosicki qui peut s'entrer ! Oh, quelle occasion encore pour Dortmund ! Ça y est, on est reparti dans la même folie que la saison passée. On a le 3-1 qui avait finalement débouché sur le 4-4 à la fin du temps réglementaire et sur la prolongation. Et le but en or qui avait été hors-jeu, qui avait été un but en or marqué contre son camp par le défenseur, j'ai dit, d'Alavès. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent nous inventer de plus, là ? Là, ils sont 10 contre 11 quand même, ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, avec deux défenseurs avertis quand même, du côté de Feyenoord, Power et Raja. Deuxième quart pour 11, retour au vestiaire, Thomas Turé. On ne sait jamais, on ne sait jamais, Thomas Turé, qui va les provoquer encore Werns. Il est d'une puissance incroyable ce garçon, Yondal-Thomasson. Vivacité. Il faut faire attention parce qu'il jouera contre la France à la Coupe du Monde. Il avait déjà joué dans le championnat d'Europe, il avait posé des problèmes. Il avait fallu du grand Barthez pour le stopper, vous vous souvenez ? C'était à Bruges avec le Danemark. C'est lui qui allait inquiéter tout seul, en tête-à-tête, Barthez, dès le début du match. C'est lui, Yondal-Thomasson. Et 55 buts en 122 matchs. Ça, c'est une stat. Calou. Il tacle un peu... Oh non, je ne suis pas sûr. C'est vrai que c'est spectaculaire. C'est vrai que c'est un tacle autoritaire. Seulement, il a le ballon, Dédé. Christophe, je ne sais pas si vous n'êtes pas sûrs. En tous les cas... Il prend un carton en plus. Il prend un carton. J'allais dire, Dédé, lui, il était sûr. Qu'il fasse attention avec les jaunes aussi, M. Perreira. C'est d'un seul coup, les jaunes, deux jaunes vont valoir des rouges rapidement. Il a remonté la jambe derrière. C'est ça qui lui vaut le carton et le coup de cipé de M. Perreira à Dédé. C'est un bon arbitrage. En plus, ce qui a énervé Dédé aussi, c'est que le juge assistant, qui était juste devant, n'avait pas signalé de faute, lui. Et du coup, c'est un bon coup franc à jouer pour Van Persie. Robin Van Persie. Elle a bien préparé son appui et sa frappe du pied gauche. Premier poteau, frappe étendue et récupère le ballon. Il a fait mine de rester de nouveau. Il va prendre. Il s'est fait découper. Oh là là. Là, il s'est fait découper. C'est pas bien parce qu'il est venu vraiment faire la faute. Mais alors totalement exprès. Et en plus, pour le punir d'avoir réussi un beau dribble. Rosicci, qui est pourtant un espoir du football qui tacle un autre espoir et qui devrait nous aussi penser qu'il faut protéger les dribbleurs, les attaquants. Parce que ça a dû lui arriver plus souvent qu'à son tour. Il a pris énormément de coups en championnat d'Allemagne, Rosicci. Il faut vraiment qu'ils soient tous... Ils aient tous perdu un petit peu les pédales, les Allemands, pour jouer comme ils jouent là. Un bon ballon encore devant Percé. Il s'était déposé sur la tête de Poway. Et un ballon hors cadre qui relance très vite Yann Suleyman. Non, mais que c'est mal relancé. Que c'est mal relancé. Sur Everton qui se retrouve en difficulté devant nous. Van Neuil donc. Dédé. Qui joue l'ombre et tombe sur Chris Guillan. Bosbelt. Cherché Calou. Et imprécis. Une balle perdue de Bosbelt. Ça va faire baisser ses stats. Sur la qualité de ses passes. Et de sa relance. Dédé. Reuter. Avec Lehmann. Je ne me fais pas une confiance inouïe, moi. Yann Suleyman. Il y en a d'autres. Je n'en disons plus là. Bon centre. Bon centre de Chine. Giono sur Thomasson. Tout ça, ça part de quoi Charles ? Ça part d'une vraie fébrilité d'Yann Suleyman quand même. Fébrilité, je dirais même de toute l'équipe. Lui, autant que d'autres. Ce qu'avait fait Rosicki avant. Ce qu'avait fait Köhler tout à l'heure. Ce qu'avait fait Worms en début de match. Evan Nilsson. Köhler. Von Von Deren qui a été coupable d'une faute sur Yann Köhler. Ça, c'est la génération des bons greniards néerlandais. Von Von Deren, Bosvelt. Ce sont des garçons pour l'expérience du métier. Il a envie de frapper, il a une colère. C'est Dédé qui va frapper. Non. Non, colère. Il avait envie, mais voilà. Ça ne suffit pas à l'envie. Il y a une colère qui chaude du 50. 50, le foot, il y a rare. Le foot, c'est quasiment un record. Il y avait Gunter Netzer qui était dans ces eaux-là. Il mesure 2,02 m. Quand il arrivait au Sparta de Prague, en 1994, c'est pas si dur, il avait déjà 18 ans ou 19 ans. Son entraîneur l'a fait jouer gardien de but en réserve du Sparta. Un an après, il était avançant et il commençait à embarquer un paquet. En deux saisons, il est venu jouer Anderlecht en deux saisons. Et les deux titres belges, d'ailleurs, il avait marqué 43 buts. Il ne faut pas tous râler. La perte entre Marwick et il est en train de râler, ça va. Regarde à ce ballon aérien, ressorti par Power, récupéré par Yann Kohler. Elle est belle ! Oh, elle est belle ! Elle est somptueuse même ! Cette balle récupérée à 20 mètres du but de Zotovir par Yann Kohler. Relance une nouvelle fois ce match. Même pas une heure de jeu. Et Feyenoord n'a plus qu'un but d'avance. Cinq buts ont déjà été marqués. 3-2 en faveur de Feyenoord. C'est formidable. La défense de Feyenoord qui a tardé à relancer. Il y a tellement de bons joueurs sur cette pelouse que l'air, il a récupéré immédiatement le ballon. Voilà, poitrine. Il va enchaîner après le rebond. Ça frappe. Une frappe plongeante. Il sait qu'elle va être plongeante. Il ne fait pas n'importe quoi. Il sait très bien que ça va être exactement cette frappe-là qu'il veut faire. Et il a réussi. Et nous voilà. 3-2. Effectivement, 5 buts. Quel scénario incroyable. Ça, il ne faut pas que Frédéric Chevi lâche cette finale de la Coupe de l'UEF dans les années qui viennent. Il faut qu'on se la garde. Absolument. Il ne faut surtout pas les louper, celle-ci. Rosicki. Colère. Bien fait, ça. C'est bien parti encore. Rosicki. Il y a une solution avec Dédé sur la gauche. Il est servi, le Brésilien. Il va pouvoir centrer. Et c'est fait. Renvoyé par Shinji Ono. Rosicki. Ils vont être appelés à prendre des risques derrière les Allemands. J'ai quand même un petit peu peur pour eux parce qu'ils prennent des risques. Ils laissent juste Christian Werns derrière. Thomas Sonne, Amoroso, Bonaventure, Calou. Ça, c'est des gens qui peuvent prendre les espaces et prendre les comptes. Il faut que leur défense tienne à Feyenoord. C'est à peu près la seule inconnue. Là, il y a des espaces. Regardez, regardez, Shinji Ono. Il est tout seul. Il y a un 3 contre 2 à jouer maintenant. Il décale. Pierre Van Ouydenk. Face à face avec Lehmann. Lehmann vainqueur pour la première fois de ce match dans son duel face à Pierre Van Ouydenk. Il était au bout de course Van Ouydenk. Il n'avait pas beaucoup de solutions. Pour Lehmann, c'était assez facile de deviner que ça allait être un tir croisé à ras de terre. Il devait y avoir encore plein d'occas. Klanzitsky qui a voulu lancer Amoroso signalé en position de hors-jeu. Il est bien décalé, mais un petit peu loin. Regardez, il est obligé d'aller chercher ce ballon loin devant lui. Alors bon, il n'y a qu'une trajectoire possible. Et Letvinet par les mains. Klanzitsky. Et Everton. Allez, long ballon sur la tête de Kohler, probablement la poitrine même. Il est tellement grand ce Yann Kohler. Il faut l'attaquer. Il va pouvoir frapper, il se retourne. C'est Zotterbeer qui se couche sur ce ballon. C'est incroyable parce que c'est lui qui a l'air d'avoir plus de vivacité que le défenseur qui est en face de lui. Oui, mais les défenseurs maintenant dans les surfaces, Charles, il y a déjà deux pénaltys. Ils ne vont plus oser. Il n'y a pas beaucoup d'arbitres quand ils puissent deux-deux non plus. Ils ont une petite marge là, je crois. Il y a un changement du côté de Dortmund. Ado est en train de se préparer. Sur le banc de Dortmund, il y a un jeune Français, Ahmed Madouni, qui est depuis cette saison à Dortmund et qui est un défenseur qui arrive de Montpellier, qui a été formé notamment à l'OL et avance là à l'AS-Minguette, à qui l'on souhaite tout le bonheur pour se maintenir en CFA. qui avait joué quasiment tous les matchs avec Montpellier l'année dernière. Bien fait, bon centre de Dédé, c'est un peu fuyant. Est-ce que c'est sorti ? Oui. Il y a un autre Français dans l'effectif mais qui n'est pas sur le banc aujourd'hui de Dortmund, c'est Guy Démel qui avait joué un match de D2 avec Nîmes, qui est un garçon à Paris, un banjo-zar, qui avait joué avec Nîmes un match il y a deux ans qui était à Arsenal la saison dernière où il n'a pas joué et qui est lui aussi là ici à Dortmund mais qui ne joue pas donc. Mais ça va venir. C'est Everton qui est sorti. Ça veut dire changement poste pour poste. Everton, Prodel, flanc droit de ce qui reste mais non, il y a une vraie attaque encore à Dortmund. Rosicki s'est stoppé par Van Ronderen et Shinji Ono qui tente de lancer Thomasson. il a pris un coup au passage sur le retour de Rosicki Shinji Ono dans le rond central là le japonais. Reuter. Ono qui est suivi par une très forte colonie de la presse japonaise. Il y a énormément de japonais là comme il y en a à Parme aussi pour l'autre vedette. et vous savez que... Quelque colère va mettre un but de la tête ? Non, pas là. C'est plus tard. C'est plus tard. Du coup, Feyenoord, le site officiel internet de Feyenoord qui s'appelle Feyenoord.com était mis également outre le néerlandais et l'anglais en japonais parce qu'ils ont un nombre de connexions de Shinji Ono qui est incroyable. Ils pourraient le mettre en brésilien parce qu'ils vont faire rentrer un autre brésilien Leonardo. Il y a deux Leonardo de toute façon leur équipe de Feyenoord. Leonardo qui va prendre la place devant de Persi le jeune. Donc Leonardo c'est lui qui a le numéro 11. Leonardo Santiago de Vitor qui est un attaquant et les deux Leonardo sont des attaquants. Sinon, aucun lien de parenté avec le Leonardo qui était au fait. Encore un bon ballon. Oh là là et Thomasson qui oriente bien aussi vers justement et c'est son premier ballon Leonardo qui tente de déborder un autre brésilien Evan Nilsson qui est beaucoup plus à l'aise avec ses pieds que mon ami Yann Sleeman. Je ne suis pas je ne suis pas tellement convaincu moi. Ono et il va vous convaincre tout à l'heure quand Dortmund aura un but de retard à la dernière minute de jeu qui va monter et qui marquera. Parce que Léman c'est un garçon à ce niveau-là c'est en tous les cas le seul qui a marqué un but de la tête en Jean-Pierre non c'était quand c'était en 80 enfin quand il était encore à Schalke 04 en 97 je crois et il a marqué un but de la tête à la 91ème pour égaliser deux partout et contre qui ? Contre le Borussia Dortmund. Donc je voudrais bien le voir monter à la dernière minute et égaliser. C'est un truc qu'on n'a pas encore vu souvent quand même. par Grégory Vimbé dans le championnat de France mais c'était pas de la tête. C'est ça qu'il peut vous réserver. Il a demandé à sortir Amoroseau il est blessé pour de bon. Non non il va rester oui mais il va rester quand même. Il va rester quand même ? Oui oui. Colère Amoroseau qui peut frapper c'est contré par qui ? Par Pierre Van Uydonk. Je dirais à la limite c'est pas bon signe que Van Uydonk soit obligé de venir contrer une balle là à combien ? 18,9 mètres de ses buts. Boesvelt il y a des coups d'après un coup sur son tâtre aussi Boesvelt au milieu ça file comment dire colère c'est trop lent tout ça oh là là oh là là oh là là il y est carton jaune carton jaune pour Tomasz Rosicki c'est il s'en sort bien de ne pas avoir bruit un jaune dans les premières mi-temps qu'il méritait largement fougueux mais un peu trop surtout il a d'autres qualités à faire valoir il pèse et il pèse pourtant 67 kg et à Dortmund il en surnommait l'escalope maintenant parce que les supporters pour un petit peu se moquer de lui mais gentiment lui demandaient pendant les matchs de manger plus d'escalopes pour prendre du poids c'est du plus à lui rester pour manger des Wienerschnitzel voilà la longue touche de Radja vers la tête de Pierre Van Neuil donc qui va obtenir un coup franc pour cette faute de Christian Werns qui a des crampes Christian Werns alors qu'il reste encore 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire et encore le temps d'avoir pas mal d'incidents sur le terrain j'espère pas en dehors oh bah oui oh la la oh le ralenti est impitoyable pour Christian Werns mais impitoyable parce que c'est rouge direct si l'arbitre voyait ce geste ça va pas être mal aussi Leonardo face à Evan Nilsson Leonardo est en train de faire quelques quelques petites politesses à Evan Nilsson qui est chaud bouillant ouais mais il tient vient le coup Evan Nilsson quand même pour le moment il est pas passé il y aura d'autres affaires il y aura à suivre des affaires avec Christian Werns avec colère peut-être tout de suite peut-être tout de suite sur ce corner que va botter Leonardo Leman du bout des doigts allez c'est rien si il se retouche la figure après c'est que c'était grave comme il se la touche plus maintenant si 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 colère protège ce ballon pour Stefan Reuter voilà qui revient jusqu'à Jens Lehmann puis lui une nouvelle fois on va jouer long il y a 5 allemands à la pointe de l'attaque en ce moment c'est pas mal de jouer colère quel c'est un point de fixation incroyable c'est Jan Koller Rosicki collère chercher Lars Ricken et finalement c'est passé plus proche mais il y a des risques de prendre l'équipe allemande en ce moment parce que c'est vrai que Emanilson et Dédé sont normalement en position d'arrière latéraux mais alors ils montent ils montent à une lourde responsabilité pour Werns et pour Reuter pour défendre dans l'axe à 2 collère Addo Dédé redonne à Addo qui va peut-être pouvoir centrer le grand nigérian non oh Amoroso c'est pas terminé Vanilson auquel frappe d'Emanilson qui récupère ce ballon encore Evanilson Reuter 14 000 allemands ont retrouvé de la voix dans le stade Dédé elle est doux sur les côtés la Dédé et Vanilson ils mettent ils mettent un sacré rythme et Rosicki copie un coup franc c'est une faute de Shinji Ono il ne va pas en faire beaucoup Rosicki chercher la tête de colère devancé par Chris Guyan ça repart très vite avec Leonardo Tomasson Dédé est incapable de revenir au marquage en défense sur son côté Evanilson oui qui est très vigilant face à Leonardo mais qui a commis une petite faute alors qui va sortir c'est Lars Ricken qui est sorti et c'est à Edric Edric c'est un vrai défenseur et quand on va faire peut-être faire 3 justement oui parce qu'il faut au moins qu'il soit 3 derrière c'est pas possible de défendre à 2 donc un but de retard on est à la 70ème minute il donc reste 23-24 minutes de jeu Mathias Samer ne peut pas jouer tout le coup de poker à 23 minutes de la fin il y a encore un petit peu de temps Heinrich il est même pas allé se placer derrière il prend le rôle qu'avait tout à l'heure Stéphane Reuter en début de match Charles au milieu à la récu 3-2 3-2 3-2 70ème minute de jeu c'est le Feyenoord qui met 3 buts à 2 sur un doublé devant Neuidonc un but de Thomasson en début de mi-temps qui avait répondu à un autre but en début de mi-temps celui d'Amoroso le 2ème but de Dortmund marqué par Coler tout est encore possible dans cette 31ème finale de coupe de l'UEFA Ono Thomasson Raja Raja en superbe contrôle de Leonardo qui va peut-être pouvoir enchaîner sur la frappe il y a du monde à ses côtés en tout cas Van Neuidonc le voilà qui lui frappe c'est au-dessus du cadre dans cette courbe Voilà le président de l'UEFA Lars Johansson alors qu'il y a deux ballons sur le terrain ce qui profite à Feyenoord car les secondes ne courent Non il ne revient pas ce ballon finalement là-bas Allez ça peut jouer Le dégagement de Lehmann Rosinski ça tombe dans les pieds de Pau qui écarte vers Leonardo C'est vrai que ça va être superbe ce duel à l'aile gauche Amoroso au temps de lancer Coler finalement sans souci pour Edwin Zotobir qui avait senti ce coup là et qui va pouvoir dégager tout tranquillement Edwin Zotobir toujours en attendant que ça se place devant bonne sortie de Chris Guyan devant Amoroso qui semble-t-il est bien bien fatigué là-bas Marcio Amoroso Ado Ado est monté très haut ça profite à Coler Ado encore va pouvoir écarter là-bas sur le côté gauche Ado c'est fait c'est Dédé qui a pris l'espace qui va pouvoir centrer maintenant son centre est côté ça offre un corner à Dortmund c'est pas mal coaché quand même du côté de Matthias Sammer parce que Heinrich est arrivé à tout enjamber plein centre au cas où le centre de Dédé soit passé et maintenant il va falloir que Zotobir vienne s'imposer sur ce corner où il y a du monde dans la surface il y a énormément de monde seul Evan Nilsson et Verne se sont restés à défendre voilà Zotobir impeccable l'équipe de Feyenoord avait absolument besoin de cet arrêt-là à ce moment-là il n'y a peut-être pas besoin qu'il dégage en tout ce petit coup pour redonner la balle au jaune il n'est pas content il s'en veut pour le moment il a un but d'avant Reuter il joue long vers Yann Koller impeccable qui oriente ce ballon Yann Koller c'est simple mais c'est efficace en tout cas Dédé et encore Zotobir qui sort bien et Koller vous voyez qu'il ne met pas si souvent que ça à la tête dans les déviations il fait très souvent poitrine amortie pour amorcer des combinaisons il faut y aller tout seul oui il faut y aller là il faut y aller tout seul face à Verne Leonardo il a suffisamment dû pour éliminer Verne certainement dans la vivacité il est à la lutte en tout cas là-bas très bon geste défensif de Verne c'est derrière la faute de Leonardo bien joué de coup Verne je pense qu'il est au bord d'écran tout à l'heure voilà une déviation de la tête de Koller Dédé il y a un peu de fatigue beaucoup de fatigue chez les joueurs allemands quand même s'ils commencent à abuser de centres à destination de Koller ce sera sans doute pas la bonne solution Boesweld qui vient buter sur Henry et monsieur Pereira a ciflé un coup franc et derrière il autorise un changement avec la sortie de Kalou qui cède sa place à Elmander il n'y a pas de subtilité tactique quand on change c'est poste pour poste Johan Elmander qui vient de rentrer il fait 1m88 Benoît donc Tomasson a écarté sur Leonardo le bon centre de Leonardo ce sera un corner finalement parce que c'est Dédé qui a accompagné ce ballon hors de l'hiver du terrain un corner ou bien est-ce qu'il a fait une faute ? non non mais il pense qu'il a fait faute il a tiflé cet accrochage dans la surface entre Van Nistelrooy et Van Nuy-Dong Van Nuy-Dong et Burns joueurs il joue ce soir Van Nistelrooy il joue ce soir contre Arsenal on vous donnera le résultat tout à l'heure parce qu'en cas de match nul l'Arsenal serait champion d'Angleterre avant même la dernière journée Mathias Saveur il se fait un petit dialogue avec le corps arbitral ils ont le contre favorable les joueurs de Feyenoord un ballon récupéré par Shinji Ono qui n'a pas se précipité face à Evan Nilsson il a tenté le petit pont il en fait peut-être un peu beaucoup Shinji Ono et finalement il a perdu ce ballon il sait que les joueurs allemands sont un peu énervés et aller les provoquer ça peut aussi rapporter gros à dos il y a du rouge par là oui il a changé de direction ah oui et là il ne s'est pas compris avec Rosicki et ça profite à Leonardo qui change de côté là-bas vers Van Nui donc c'est du 1 contre 1 face à face avec Christian Burns c'est tout bénef ça laisse le temps de se reposer de récupérer de faire tourner la pendule et de relacer ses chaussures en plus c'est trop c'est ça quand on joue à domicile c'est Van Van der Red le porteur de consigne du coach et Bosvelt qui frappe ce coup franc Bosvelt vers Thomasson le tacle de Verne c'est sur Van Nui donc un ballon récupéré par Bosvelt qui frappe c'est contré par Dédé et à venir un corner en faveur de Rotterdam il y en a des accrochages pas facile à arbitrer pas facile à arbitrer pour Victor Ferreira quand même parce qu'il se passe des choses un petit peu partout ça va très vite on vient frapper ce corner sur la tête de Van Nui donc qui était un peu loin du but quand même de Jens Lehmann on va bientôt entrer dans les dix dernières minutes du temps réglementaire de cette finale et toujours l'avantage d'un tout petit but en faveur de Feyenoord et toujours en supériorité numérique bien sûr Raja qui trouve Thomasson nous faisons toujours nos meilleurs matchs contre les grandes équipes et Dortmund est une grande équipe voilà ce qu'a dit Bertrand Marcic l'entraîneur qui avait fait une bonne carrière de joueur professionnel la fortune à Cittard qui aura 50 ans dans 11 jours et qui profite aussi du travail de Léo Ben Acker tel entraîneur avant Boswell qui attaque les colères mais le jeu se poursuit avantage à Dortmund et il a levé les jambes à Morozo parce qu'il a senti arriver Chris Guyan il a eu bien raison de rien ça repasse Dortmund quand même devant les buts d'Edwin Zotobir et ce sont toujours des coups intéressants à jouer avec notamment ce débordement de Dédé qui échoue dans les pieds de Van Vanderen pour orchestrer le contre pourquoi pas avec Boswell qui lance Elmander il en manque beaucoup à Thomasson mais pourquoi pas de toute façon maintenant c'est le jeu de Feyenoord que vraiment de guetter le contre et de garder une position défensive stricte colère vous l'écarter sur Heinrich il est tombé sur Leonardo à dos Berns à dos Boswell il a demandé à son défenseur de sortir quand même il y a Portjeu Portjeu Boswell qui réclame ce ballon à l'entrée de la surface et qui s'écroule dans la surface justement monsieur Pereira laisse jouer et c'est un ballon que récupère Yann Koller a bien pris la paraja il laisse l'avantage il va revenir je pense il a laissé l'avantage maintenant c'est un peu tard il va siffler la faute d'Addo maintenant sur Leonardo il ne faut pas qu'il se laisse déborder en fin de match monsieur Pereira il faut qu'il siffle les fautes quand il les voit parce qu'il n'y a plus matière à laisser l'avantage et regardez comme le jeu est dur oh ouais ils étaient bien montés au précis mais les joueurs Dortmund ça n'a pas payé Guillaume ça n'a pas payé puis maintenant il faudra revenir ça c'est plus compliqué Van Vandeneren s'appuie sur Van Neuil donc Boswell Van Neuil donc Boswell encore lance Elmander Van Neuil donc ne va même pas lui offrir du soutien je crois qu'il est mort complet Elmander il a failli s'en sortir comme un grand mais il est tombé sur un grand DD dans ce match le brésilien Brodzitski qui est pris lui par Shinjiono ce ballon est toujours en jeu il est en jeu il ne fallait pas le toucher il l'a fait exprès il l'a fait sciemment Elmander et ce qu'il fait derrière ça vaut un carton si normalement il est dégagé très loin comme ça je ne sais pas si Ono savait en venant jouer dans cette équipe qu'il aurait un rôle défensif et qu'il croyait sans doute qu'il était un bon numéro 10 ce qui est sûrement le cas mais alors quel travail défensif il fait c'est pas au banc de Feyenoord qu'il faut réclamer un ballon ils lui en donneront ou pas on peut voir ça comme ça aussi le football non mais il en avait peut-être pas il l'avait plu il a tellement défendu qu'il va avoir le droit d'aller se reposer et c'est Doran Feridohan qui n'est pas le fils de Ariad et qui fait sa première dans l'entrée tête à carton voilà il n'aura pas joué longtemps il va continuer à jouer mais sa première action alors Rosicki s'apprête à botter c'est une grande taille aussi de Hahn il va être important dans tous les combats physiques ce genre de situation il va être hyper important de Hahn là il y a de la taille dans la surface devant les buts de Zotemir il va falloir faire attention à ne pas être hors jeu non plus Heinrich l'est pour l'instant oui Heinrich l'est mais ils vont le faire en deux temps ils vont le faire en deux temps il va faire un mine et oh il lui enlève il lui enlève Christian Wurz qui est venu enlever la balle derrière un ne sait quoi équipier voilà c'était Heinrich Heinrich qui est arrivé et qu'elle est frappé 85ème il est encore trop tôt pour voir Lehman monter Christophe dans 4 minutes je vous annonce le spectacle de Lehman en position d'avant-centre et marquant peut-être le deuxième bille sa vie de la tête dans un match de haut niveau là pour l'instant il se contente toujours de dégager aussi loin là il cherche à Morozo il est tombé sur la défense de Feyenoord Reuter écarte ce ballon vers Dede faute faute sur Dede s'il y avait une prolongation il y a quand même quelques-uns qui ne tiendraient plus debout plus avec le but en or dans les règles Reuter très loin devant sur la tête de colère Heinrich et à la tombée et puis Guyane pour écarter le danger vers Elmander pris par Rosicky oh super super ce qu'a fait Rosicky il faut revenir à la faute il va y avoir il va y avoir il va y avoir il fait une autre oh oh derrière oh derrière ce qui s'est passé pour aller récupérer le ballon parce que Feyenoord ne voulait pas le donner le joueur de Feyenoord ne voulait pas le donner et bien Elmander Wake n'en a pas rajouté il sait parfaitement Elmander mais alors et Lehmann arrive Christophe je vous annonce que Lehmann arrive on voit la faute au plus franc de Von Neugand et je vous annonce que Lehmann va venir au deuxième poteau tête piquée dans le point gauche il reste encore trois minutes au temps réglementaire plus le temps additionnel le temps additionnel il y a cinq minutes il n'y a pas loin de cinq minutes il est gonflé parce que c'est TD qui joue libéraux gardiens volants il n'y a personne au marquage sur Lehmann il s'est tiré surtout rentrant en premier poteau et là il va falloir s'activer et c'est Lehmann qui récupère ce ballon qui a trouvé du soutien il est fou il faut rentrer avec Evan Ilson il y a une position de hanche de signaler et oui bon un coup pour rien mais il revient à voir il s'est battu avec un joueur de Fribourg la Coulibaly il y a deux mois il a été suspendu quatre semaines Lehmann c'est un garçon qui a du caractère on peut Bernds avec Evan Ilson il va tout faire il va tout faire Lehmann loin devant chercher Coller devancé devancé par celui qui est entré en jeu justement de Han Rosicki dommage dommage parce qu'en fait il avait éliminé ses deux adversaires sans faire ça Rosicki on ne s'est pas sorti si 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 mais il a gagné du temps il la donne à Dortmund cette balle je ne sais pas si elle était sortie peut-être je ne dis que non je crois que en tout cas c'est bien un jaune qu'il avait sorti de toute façon ou c'est un jaune qu'il n'avait pas sorti secouer Christophe mais Coller qui oriente de la tête vers Addo Addo à la lutte avec Rajah à peut-être pouvoir centrer Addo on aura corner on aura corner non 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 un bon centre un bon centre renvoyé par Chris Guyan The Tebier n'a pas osé intervenir et encore la lutte Rajah Addo cette fois sur la touche il va monter sur la touche oui il va monter il va monter mais il faut l'attendre il faut l'attendre il ne l'a pas vu il ne l'a pas vu il ne l'a pas vu Evan Nilsson encore du coup là c'est un gros risque Rosicki Rosicki contre il ne faut pas la perdre Reuter Reuter qui remet ce ballon loin devant sur la tête il peut frapper il peut frapper c'est fait c'est peut-être le quatrième but à côté à côté quelle fin de match quelle fin de match incroyable il reste encore une minute dans le temps réglementaire il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 changements déjà 2 minutes 30 rien qu'avec les changements dans le temps additionnel il y a bien eu 2-3 arrêts de jeu ça fait 3 minutes de temps additionnel ça vient d'être signifié à l'instant oui pas plus parce que de toute façon l'arbitre il est fatigué aussi il n'en peut plus il ne se fait pas la première fois il est avant Evan Nilsson qui est au passage il est remonté par colère en disant on n'a pas le temps de rester par terre il faut se relever bon ballon vers Elmander qui s'impose devant Dede c'est renvoyé mais récupéré au milieu de terrain par le joueur de Feyenoord Thomasson Elmander Van Vonderen redonne à Elmander ils ont intérêt à la garder et pas à centrer oui Van Vonderen c'est dans l'axe parvient à glisser à ses attaquants Bonneuil donc avec Leonardo la sortie des joueurs des Dortmund pourquoi pas le contre avec Addo qui va changer qui a voulu changer le jeu là-bas Verra Morozo et impeccable geste de Christiane c'était une balle très très difficile pour le défenseur ghanéen et il s'en sort avec une passe de la tête à son gardien qui permet de gagner 30 secondes Elmander Elmander Boswelt Elmander les grandes enjambées Elmander qui a trouvé Leonardo bien pris bien pris par Stefan Reuter Kohler Heinrich Rosicki Addo ça joue bien dommage il n'est pas allé de l'avant Dédé non centre sur Kohler c'est pas mort pour Dortmund récupération avec Amor Ojo qui a changé de côté et qui veut obtenir un coup franc la voilà la balle pour Lehmann c'est peut-être celle-là il obtient un coup franc effectivement depuis 2 minutes 17 nous nous trouvons dans le temps additionnel il reste donc 45 secondes à jouer et eh bien ce sera la fin de ce match si Dortmund n'égalise pas maintenant sur ce coup franc oh qu'est-ce qu'il prend le pauvre Hadja de rester par terre c'est comme on dit de se relever et de revenir en défense mais on panie avec des mots gentils Rosicki il doit soigner il doit soigner ce coup de pied là il doit bien choisir bagarre Von Oildon Lehmann c'est un régal dans la surface regardez le maillot orange ce qu'il prend alors Rosicki met ce ballon sur la tête d'Elmander c'est pas terminé ils vont rester là les joueurs de Dortmund à moins que monsieur Pereira cifle la fin du match est-ce qu'il en laisse encore une non il en laisse pas c'est fini Feyenoord remporte la 31ème coupe de l'UFA sur sa pelouse du Cuyp de Rotterdam après un match palpitant spectaculaire Brassoé où l'on a vécu 5 buts entre autres un doublé de Van Ouy donc ajouté à cela un but de Thomasson en faveur du Feyenoord et puis 2 buts marqués par Amoroso et Coler du côté de Dortmund c'est une finale comme les dernières très spectaculaire très riche en buts aussi Charles et c'est du 100% de réussite pour Feyenoord deuxième participation à la finale de l'UFA deuxième succès succès en 74 et succès 28 ans après et vous voyez qu'on se lassait pas du côté de Dortmund de vouloir des victoires puisqu'après une petite de champion d'Allemagne regardez l'immense déception des joueurs allemands qui se conduisent à peu près tous bien seul Lehmann est venu jeter ses gants au pied de l'arbitre portugais mais les autres surtout sont tristes sont allés saluer leur public restent par terre restent épuisés c'est vrai que le tournant du match aura sans doute été l'exclusion de colère parce que les allemands qui ont quand même lutté jusqu'au bout qui sont revenus à un but qui ont encore failli avoir des occasions en fin de match ne perdent finalement que 3-2 en ayant joué 55 minutes une heure presque une heure une heure une heure de match à 10 et ils ont marqué leur début à 10 mais parce que cet homme là leur a fait mal Pierre Wendoy donc auteur d'un très joli pénalty c'était pas simple à marquer il a eu auparavant un coup de france sur le poteau c'est à dire que l'avantage dans ces frappes de balles de ce garçon là d'un joueur de ce niveau là c'est que non seulement il réussit à les placer de l'intérieur du pied où il veut mais qu'il leur donne une extrême puissance et donc bon c'est ce genre de ballon qu'on peut vraiment qualifier d'imparable j'ai un petit peu inquiet de voir le réalisateur néerlandais afficher déjà un début de générique parce que nous voudrions bien savourer le podium et la montée et la remise de la coupe bon oeil d'oil il sera acclamé c'est effectivement certainement le dernier trophée qui gagne mais il est de taille et puis on lui doit beaucoup effet énorme et le premier club néerlandais a remporté deux fois cette coupe de l'UEFA l'Ajax et le PSV ont remporté chacun une fois ce qui porte le nombre de succès pour les Pays-Bas dans cette compétition à quatre et les Pays-Bas qui deviennent la qui reste quatrième meilleure nation en coupe de l'UEFA en succès en coupe de l'UEFA l'Italie a remporté neuf fois cette coupe de l'UEFA l'Angleterre six fois l'Allemagne six fois le Dortmund Borussia Dortmund jamais pour l'Allemagne Mönchengladbach Frankfurt Leverkusen le Bayern et Schalke Nulfir l'ont fait pas Dortmund qui a été sacré champion d'Europe en 97 et qui là s'est incliné c'est vrai Christophe qui a un homme du match dans cette finale de coupe d'Europe qui est élu un homme du match qui va gagner 10 000 euros qui seront remis à une oeuvre caritative de son choix je crois je crois il n'y a pas trop de sous-match il est à Feyenoord il est à Feyenoord il a marqué deux il est à Feyenoord il a marqué deux voilà le podium est en train de se préparer voilà l'autre match il a le droit de répondre aux interviews de la télé néerlandaise Dados qui nous a fait une belle mise en image ce soir d'une belle finale animée très très belle finale et c'est Feyenoord qu'on retrouvera la prochaine fois sur France Télévisions pour la Super Coupe et oui pour la Super Coupe Feyenoord contre le 20 août à Monaco Feyenoord contre le vainqueur de Real Leverkusen il y a de quoi danser c'est vrai que c'était pas évident pendant les éliminatoires de la Ligue des Champions où ils avaient rencontré remporté qu'un seul match contre Spartak Moscou dans leur groupe de voir Feyenoord remporter la Coupe UEFA ensuite c'est la deuxième fois dans cette campagne européenne dans cette saison 2001-2002 que Feyenoord marque 3 buts dans un match là il fait qu'une seule fois pour un succès équivalent contre les Rangers au quatrième tour Feyenoord s'était imposé 3-2 avec déjà un doublé devant Noïdon et deux coups francs entre Noïdon là il a varié un petit peu un coup franc un pélo il y a de la tristesse chez Amoreno qui n'est pas Amoreno c'est Dédé là il y a sûrement la tristesse chez Amoreno il y en a bien chez Rosicky il a le temps lui encore d'en gagner un Rosicky enfin bon tout ce qui est à prendre est bon à prendre quand même sur l'instant c'est ce qu'on dit toujours les jeunes ont le temps c'est ce qu'on a dit à Mexès on a bien le temps d'aller à la Coupe du Monde Mexès c'est très content d'aller à la Coupe du Monde dès cette année c'est saisissant comme ça bouge ce stade pour le moment en tous les cas il n'y a eu aucun incident dans un match tendu dans un match nerveux ça a été très nerveux sur la pelouse avec beaucoup d'accrochages des cartons des rouges des jaunes pour le moment il ne s'est rien passé au niveau du public qui a beaucoup chanté qui a beaucoup vont encourager espérons que dans la nuit il ne se passera rien il n'y a pas eu d'intervention des forces de police il n'y a pas eu d'intervention des stewardiers jusque là ça va en plus pour être très honnête a priori Charles c'est quand même a priori le meilleur scénario qui se déroule victoire de Feyenoord à domicile bon les allemands vont être reconduits par par vaxion sexive à la gare pour la plupart d'entre eux ils vont prendre leur train direct sur Dortmund en tout cas tout a été parfaitement organisé en ce qui concerne la sécurité ici c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vigilance une vigilance accrue après l'assassinat depuis Forteune cet homme politique c'est vrai que le club de Feyenoord ça a été le club de Johan Cruyff en fin de carrière qui est venu y gagner un titre national en 84 mais ça a été surtout pour tous ceux qui aiment le football et qui ne sont pas 16-18 ans ça a été le club de Willy Van Anegem qui était formidable stratège aussi de Feyenoord et de la grande équipe de Hollande le président Johansson il va d'abord remettre les médailles aux battues le président Johansson qui s'agit beaucoup dans la coulisse aussi au moment où Céline Géraud vous l'a dit tout à l'heure à la mi-temps il y a des enquêtes qui se multiplient sur les membres importants de la FIFA ah ils ne sont pas tous contents les man il a continué après l'arbitre et il en est pris au président il va y avoir donc tous les joueurs battus ensuite il y aura tous les vainqueurs et le dernier sera le capitaine qui se verra remettre la coupe il a joué à Montpellier il a joué à Montpellier il est arrivé ici il a déjà joué il est rentré en tous les cas sept fois en jeu avec le Borussia vous parliez vous parliez Charles de l'intégration tout à l'heure et bien sa famille qui est originaire de Lyon l'a rejoint à Dortmund elle vient avec lui cette saison en majeure partie du temps elle vient avec lui à Dortmund pour faciliter justement son intégration on en parlait hier il trouve ça très chouette effectivement parce qu'il parle encore pas bien allemand c'est pas simple à prendre comme ça en quelques mois Mathias Samer il a le sourire ça va il est champion d'Allemagne deuxième année comme entraîneur bon ça va champion d'Allemagne une défaite en finale de coupe d'Europe d'accord mais c'est une place de finaliste il a pas encore 35 ans bon quand il était entraîné par son père Dynamo Drez ce qui fait un petit moment il était quand même pas certain qu'il aurait la vie qu'il a aujourd'hui et ça va être un héros Van Oudon Van Oudon qui s'était habitué au football britannique 3 années au Celtic 3 années à Nottingham il était revenu en Hollande pour jouer une année à vitesse Arnheim où il avait marqué 25 buts et l'année dernière il était à Benfica et il a marqué 19 buts il doit pas être mécontent d'être revenu là l'équipe de Féenor qui grimpe sur ce podium des vainqueurs avec Edwin Zetobir en tête le gardien remplaçant également il doit aller le dernier Van Oudon normalement Shinji Ono le protocole le petit Van Persie retenez bien ce nom là parce que c'est vraiment un grand espoir du football Leonardo Poe Garçon d'Abidjan Bonne aventure quel beau prénom Franck Van Oudon ça récompense une super carrière pour Franck Van Oudon Elmander le grand suédois on peut parler en suédois avec monsieur Johansson Korneyev il n'est pas rentré en jeu un russe 35 ans lui c'est qui lui il devait rester dernier il n'a pas écouté alors il va être obligé de revenir pour chercher la coupe maintenant Yondal Tomasson buteur aussi je dis une bêtise il n'est pas capitaine non non il n'est pas capitaine maintenant donc il va quand il veut c'est Boswell qui est capitaine oui oui qui a fait un drôle de match quand même au milieu du terrain il en a ratissé il en a touché des ballons 52 000 personnes il n'y en a pas une qui a bougé Smolarek qui prend sa médaille Smolarek il n'a pas joué l'international polonais ce soir il a été contrôlé positif il ne le sera pas ce soir et ce soir celui qui effectue les contrôles c'est un français c'est le docteur Lienard qui est médecin au CHU d'Amiens et qui est le docteur fédéral le voilà Boswell qui va recevoir des mains du président Johansson la 31ème coupe de l'UEFA écoutez le bruit quand il va la lever c'est un français C'est parti ! Ils sont contents ! Belgeois, ils ont fait un gros match quand même, il faut admettre ça, ils ont fait un très très gros match, les joueurs de Feyenoord, ce club de Feyenoord qui a 28 ans en 74 soulevait la 3ème coupe de l'UEFA, aujourd'hui c'est la 31ème.